Salut tout le monde! Carl Fournier de FP Productions. Présentement, je suis en vacances. Où ça? Au Lac Ontario. J'ai décidé de vivre enfin mon trip de pêche de rêve. Le trip de pêche de rêve que tout le monde parle. Les trophées qu'on peut avoir. Une des meilleures pêches qu'on peut avoir au Canada. Une expérience que je conseille à tout le monde. Vraiment, là, c'est un trip de pêche que tout le monde devrait vivre. J'ai décidé de le vivre avec mon frère et mon père. Un beau trip de pêche père-fils. Vraiment, il n'y a rien de mieux. Une des choses que je conseille à tout le monde aussi, c'est de pouvoir faire affaire avec un guide de pêche. Le Lac Ontario, c'est grand. On peut facilement s'y perdre sans avoir les touches qu'on veut avoir. Fait qu'un guide de pêche, là, c'est vraiment une des choses les plus importantes quand il vient faire un beau trip de pêche comme ça au Lac Ontario. Ça vaut la peine de pouvoir le faire. Nous, de notre côté, on a décidé de faire affaire avec Cédric Millette de Nuking. Vraiment un kingpin dans son domaine. Il sait ce qu'il fait. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Je vous assure, si vous faites affaire avec un guide de pêche de la 30 de Cédric, vous ne serez pas déçu de votre pêche. Vous allez avoir plus de chances d'aller chercher le trophée que vous cherchez. Team Rock Hunter, je vous invite à me suivre dans cette belle expérience et de pouvoir garder les images à couper le souffle. J'espère qu'on va être capable de vous donner envie de vivre ce trip de pêche, là, ici au Lac Ontario, avec un guide de pêche comme Cédric. Je vous souhaite le trophée de votre vie. Alors, vous êtes prêts? Let's go! Suivez-moi! Notre trip de pêche commence premièrement à prendre nos informations avec Cédric. Un gars super sympathique qui prend le temps avec ses clients pour pouvoir dire tout ce qu'on doit amener. Moi, pour être un pêcheur, j'étais prêt à amener ma canne, toute mon astillerie de pêche, la ceinture, ces choses-là. Même pas besoin d'amener tout ça. Cédric s'occupe de tout. La seule chose que tu as besoin d'amener, c'est tes vêtements, des pétalons courts, longs, un manteau de pluie, vraiment, pour pouvoir passer un beau moment quand même tout devant la température qu'il va y avoir. Il faut s'amener un petit lunch aussi, là, parce qu'on va manger sur le lac. Puis après ça, peut-être une petite gravole sans somnolence, bien sûr, si jamais tu veux passer un beau moment. Mais il y a de la vague, par contre, là, on s'entend, là, c'est pas le petit lac de la tuque, là. Lac Ontario, là, il y a des belles vagues qu'il peut y avoir, là. Une fois que toutes les informations sont prises, on se prépare, on paque le char, puis on parle. Une belle petite rail à faire, mais ça passe quand même très vite, là. Il y a des beaux décors. C'est quand même très facile, là, comme route, là. Quand tu arrives à 401, là, tu fais ça tout droit, là, jusqu'à ton spot de pêche. Des décors, là, à couper le surf en montant, tu peux faire des belles arrêts, là. Ça fait partie du voyage, là. Bien souvent, là, quand on a de la rail, de la route à faire comme ça, la route en soi fait partie du voyage, alors appréciez le moment. Quand vous arrivez à l'hôtel, préparez-vous un bon petit resto. C'est le fun de pouvoir profiter de ses vacances comme ça. Mais couchez-vous pas trop tard parce que la pêche, elle commence de bonne heure. Quand vous êtes prêt, vous vous levez, vous préparez toutes vos choses, puis vous allez au port. Cédric est déjà là sur place. Il fait déjà une heure qu'il est là. Il prépare le bateau, vraiment. Il s'assure que tout soit parfait. Ça fait déjà quelques sorties, là, sur le lac qu'il fait. Alors, il connaît déjà les tendances des dernières journées pour savoir qu'est-ce qu'il m'a en plus. Quand t'arrives sur place, amènes de la sière, ton linge, il t'aide à embarquer, il t'aide à t'installer. Que tout soit bien intéressant, confortable, pour pouvoir avoir des belles vacances. Vraiment, là, un service impeccable. Le bateau, il est super beau, puis une belle grandeur aussi. Même si vous êtes 3 ou 4, là, vous ne serez pas là à vous plier ses pieds. C'est beau, c'est propre. Vraiment, là, ça vaut la peine, là, de faire affaire avec Cédric. Après ça, une fois que tout ça, c'est fait, on peut partir. Vraiment, là, je vous l'ai dit tantôt, là, le lever de soleil ici, là, quand tu pars du port, là, c'est extrêmement beau. Le temps de prendre quelques photos, des prises de vues, des vidéos. Vraiment, là, ça vaut la peine d'avoir un beau lever de soleil, puis ça vaut la peine de se réveiller tôt. Juste ça ici, là, tu viens d'en avoir pour ton argent, là. Par la suite, Cédric t'amène directement au spot de pêche où il faut commencer. Il connaît son affaire. Il ne commence pas à taponner de gauche à droite 1 000 à 20, là, pour pouvoir savoir où s'en aller. Il sait où s'en aller, où commencer. Il commence à monter les cannes. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir tous les cannes qu'il peut y avoir. On parle de deux cannes par personne. On peut avoir 6, 8, 10 cannes de montée sur le bateau. Sérieusement, de voir ça, l'installation qu'il peut y avoir sur place, d'avoir les petits bateaux sur les côtés pour avoir des cannes supplémentaires, c'est hallucinant. Ce n'est pas mêlant. Il dit, moi, juste avec une canne, j'ai de la misère à ne pas me mélanger. Lui, il en a 10 et il ne se mêle pas. Sérieusement, c'est un pro. Il sait ce qu'il fait et ça a l'air facile. Pendant qu'il fait ça, tu peux déjeuner. Prends ton petit café. Prends ta petite brioche, si tu veux. C'est le temps. On relaxe. C'est en vacances. Lui, il s'occupe de tout. Si tu es chanceux, il n'aurait même pas fini d'installer les lignes. Il va déjà en avoir un et il va déjà avoir le combat. C'est un pro. 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 Il commence à se lever tout de suite. Il est en descendant. C'est un pro. Il est en train de se lever. Il est en train. Il est en train de se lever. Il est en train de se lever. Il est en train de se lever. Très sage! Il est en train de se lever. Il est en train de se lever. Pour moi, la grâce est fatiguée. Elle a donné des bons coups de tête au début. En parlant de combat, c'est impressionnant l'adrénaline que ça peut avoir. Nous, en commençant notre trip de pêche, on a eu la chance de commencer avec des poissons quand même respectables. Surtout des truites qu'on a commencé à avoir. On parle environ de 7 à 12 livres qu'on a commencé à pouvoir pêcher. Mais juste ça, juste le fait d'avoir le poisson et de vivre le trip de pêche comme ça, c'est déjà un beau combat en soi. Jus de poisson pour tout le monde. Regarde. Regarde comme ça. Ça commence bien la journée, ça, là. C'est très bon. Hein? On s'entend? Wow! Quel beau poisson! C'est facile, là. Cédric, il est vraiment là pour t'aider, t'expliquer comment faire. Tourne dans la canne à gauche, à droite, ramène, attends, parce que là, tu as les coups de tête. Toutes ces choses-là que nécessairement, même moi, en tant que pêcheur, je n'aurais pas fait nécessairement de cette façon-là. ça fait en sorte qu'on peut ramener les poissons, là, dans le bateau. Hop! Hop! Encore! Hop! Pas de pêcheur! Hum! C'est ma grosse bédaine! Ah! C'est un gros cloche! Moi, je checke les lignes en même temps, là. Hop! On a embellé ça. C'est passé, là. Puis Mario, ça va? Ah, ça marche bien, là. À date, euh... À date, c'est toi qui surveille les lignes, là. Ouais, bien, je surveille les lignes. La job c'est de mon homme, moi. Fournis pas! À date, tout va bien, là. Les lignes sont belles. Les lignes sont belles. Les lignes sont belles. Les lignes sont belles, là. Les lignes sont belles. Les lignes sont belles. Les lignes sont belles. Des lignes sont belles. Oui, il y a de quoi. Faut que tu pèles sur le pétal. Quand tu tires, là, tires tranquillement. Tires tranquillement, je vois. Ok. Ça dépend comment est-ce qu'il descend, s'il descend tranquillement il peut rire tranquillement, mais s'il descend vite, il faut qu'il rire vite. Faut-tu rire plus vite quand tu descends. Regardez! Attends à l'autre bout. Oh! Let's flyer! C'est bon, c'est plus gros, on vend en tout temps. C'est bon, c'est plus gros, on vend en tout temps! C'est bon! Est-ce que tu es proche? C'est pas tant... C'est pas tant. En courant à moi, je dis qu'il s'en vient! C'est beau, il rentre dans un bar plus de l'autre. Il va tomber fatigué là. C'est la veille… Ben, on ne t'emmène pas le cas. Il t'emmène. C'est du fun, là! Je m'amuse! Écrime! T'es content qu'il arrive, hein? Oui! Tu veux? La plus grand-chose, là! Éh! Ha! Non, effectivement, en toute… On t'en vient de joindre le feu, là. C'est la plus grosse trupe. Veux, veux pas, t'as une petite compétition à l'interne, là, hein, qui embarque, là, y en a un qui en pogne un, là, tu veux pogner plus gros, pis c'est sûr que l'objectif, c'est d'avoir le monstre. Mon frère Éric, il en a ramené un beau, un beau petit saumon, 15 livres. Vraiment, là, un beau combat, pis il était fier de son poisson, fait que je vous dirais que l'orgueil, il a embarqué, pis je regarde Cédric, pis j'ai dit « Ouais, si je veux battre mon frère, j'aurais pas le choix, là, au revoir. » Qu'on continue, pis comme la matinée avançait, j'ai demandé « Est-ce qu'on peut revenir un peu plus tard? » Parce que c'est pas mal orgueilleux, pis je veux le battre, là, vraiment, là. On avait fait des belles prises, là, 7 beaux poissons, là, de ramener, pis un trip de pêche, même si on avait pas le monstre, là, on avait un trip de pêche, là, c'était extrêmement agréable, là. J'aurais pas sorti de là déçu, là, même si j'aurais pas retourné. Mais Cédric, il a accepté, vraiment. Quand je lui ai dit, là, tantôt, que c'était un gars sympathique, là, ça venait à la preuve, là, il a vu que j'étais un gars orgueilleux, pis que je voulais l'avoir, mon monstre. On en retourne en soirée pour pouvoir faire la pêche, mais on avait pas grand temps pour pêcher, là, le soir. On est arrivés, il était environ 4h30, temps d'arriver, s'installer. On a commencé à pêcher à 5h, et je veux pas, ça y est, il se couche vers 8h30. Fait qu'on avait environ un 2h, 2h30 de pêche. Très confiant, il faisait beau. Il y avait de la veille, mais, tu sais, rien, c'était pas désagréable, là. Au contraire, ça fait partie de l'expérience, là. On commence à pêcher, pis ça a pas été trop long, déjà, en commençant, une bonne truite, un beau feeling, beau combat. Je te dirais, là, un 10 livres, une belle truite de 10 livres. J'étais très content, j'étais vraiment content. Yeah! Wouhou! Oh! 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 Mais Sean, sérieux, là, ça vaut l'expérience. Wow! Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai l'air d'avoir de la présidentale, là-bas. Ah oui! C'est bon, ça! Oh oui! C'est comme ça qu'elle a un petit bruit que t'as fait! Tu vas tirer l'en descendant! Allez, on monte! Ouf! Là, il donne des coups de tête! C'est bon, avec! Ah oui! Ça, c'est bon, ça! C'est bon! Il ne va pas avoir un bruit, donc c'est bon! Il n'a pas sauté à d'être, donc c'est bon! Non, il n'a pas sauté! Hop! Il repart! Ah oui! Ah oui! OK! C'est bon! Sur! Sur! Il y a 12 livres, au moins! Je t'ai battu, Carl! Je t'ai battu! Pas longtemps après, mon père Mario, il en sort une de 12 livres et il commence à m'écœurer en plus. Je suis encore en train de me faire battre, je me suis dit non! C'est pas vrai que je vais me faire battre! On continue! On va y aller! On a vraiment bien fait de continuer! On a eu le trip qu'on cherchait! Il est arrivé! Quand je te dis qu'il est arrivé, à un moment donné, ça part! Ça mord! Quand tu en as un qui vient prendre avec une ligne, tu entends la musique du moulinet qui se fait aller. Il part avec, tu l'entends, le fameux zi 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 zi! On l'entend et là, on sait que ça part. Cédric prend la canne, il me regarde et dit « OK! Là, on a un beau! » Il met ça dans les mains, commence le combat et là, vraiment, il n'y a rien à faire. Le poisson, il décidait de partir, il est parti avec la ligne. Rien à faire, je ne pouvais pas rien faire, autre que juste tenir et il partait avec la corde. L'adrénaline en basque, je vous le dis, c'est vraiment hallucinant. Le voyage, il était pour ça et j'avais le moment, je me suis dit « OK! Je vais écouter tous les trucs qu'il m'a donné pour être sûr de le ramener, celle-là, parce que ça donne un beau! » Il commence le combat, il me donne du fil, comme Cédric dit « Tu prends ce que le poisson te donne! » C'est vraiment ce que j'ai retenu de notre trip de pêche. C'est vrai, avec des poissons de cette grosseur, c'est vraiment le meilleur conseil que j'ai retenu. J'en prends, il repasse, c'est vraiment le trip que je voulais. Au même moment, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a quand même encore d'autres lignes qui sont sur le bord. Un doublé, il y en a un autre qui s'en vient. Cédric le prend, il donne à Mario. On est deux côte à côte. Imaginez-vous le trip de pêche, père-fils, les deux, un à côté de l'autre, qui sont là en train de ramener des gros poissons de même. Il n'y a pas de prix à ça. De pouvoir vivre un trip de pêche de même comme ça avec son père, il n'y a pas de prix pour ça. C'est hallucinant. On lève, passe à gauche. Oh, la cité, il n'a pas aimé la pluie. C'est pas gros, c'est pas grave. Il donne un bon combo. Mon père a réussi à ramener le poisson en premier. Une belle truite entre 10-12 livres. Quand même respectable. Alors, on continue comme ça. Mon combo, il continue encore. Je vois que la corde est loin encore. Je me suis dit que je vais en avoir un beau. Au même moment, il y en a un autre à droite qui part. Un triplet, oui. Ah non, je te dis, là, c'était débile. C'était fou, 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 là. Le trip de pêche qu'on veut avoir, là, c'était ça. Au même moment, on sort le poisson aussi. Vraiment, c'est exceptionnel. Avec le combo, maintenant, il commence à être fatigué un peu. Je veux pas, là, c'est quelque chose. Combattre ça, on réussit à le ramener. On le voit. On le voit. Il commence à se rapprocher. Puis je vois le saumon venir à surface. On voit qu'il nage. Puis je vois que ça a mené un beau. Je me suis dit, allez, faut pas l'échapper, celle-là. Faut pas l'échapper. On va l'avoir. Puis Cédric écoute les conseils. Il est toujours là pour pouvoir nous dire exactement quoi faire, quoi pas faire. Fait qu'une fois qu'il s'est approché, il l'a puiser. Et quand j'ai vu que Cédric forçait pour le mettre dans le bateau, je savais que là, mon orgueil pouvait se calmer. Je savais que j'étais en sécurité et que là, on avait un beau. Justement, je le vois dans le fond du bateau. Une bête. Une bête, vraiment. C'est hallucinant. Puis juste ce trip-là comme ça, le poisson-là comme ça, c'est sûr que j'en reviens. C'est sûr que j'en reviens sur le lac Ontario. C'est sûr que je rappelle Cédric pour vous dire, OK, réserve-moi une date l'année prochaine. On en revient, ça, c'est sûr. Fait que la prise est sécurisée. On a le triplé. On vient de vivre une expérience de pêche hallucinante. Je n'aurais pas pu me le demander. La température était parfaite. Les poissons étaient au rendez-vous. On en a eu beaucoup. On en a eu de qualité aussi. Il vient le temps, bien sûr, de la pesée officielle. Un beau gros saumon de 22 livres. Après ça, c'est le temps de prendre les photos. Tout se fait dans la joie, dans le bonheur, sérieusement. On entend souvent parler des tripes de pêche sur le lac Ontario, mais c'est rien par rapport à le vivre. Je le conseille à tous ceux qui trippent pêche de pouvoir le vivre. Que tu sois amateur, professionnel, venez vivre dans le fond ces tripes-là. Ce n'est pas cher payé pour le trip que tu vas avoir sur place. Vraiment, c'est hallucinant. Un beau triplé! Wow! Quelle pêche avec Cédric Millette! Vraiment, là! Le guide des guides! Ça va à peine! Une expérience! 22 livres! 22 livres! Un beau chinou! Yes, sir! Yeah! Wouhou! Une fois que tout est fait, veux, veux pas, il commençait à être tard, à envoyer le soleil se coucher. Cédric, lui, il s'occupe de tout mettre les poissons en filet. Il fait ça directement sur le bateau. Il est tout équipé pour pouvoir le faire. Et je vous le dis, il est pas mal meilleur que moi pour demander à ma femme. Quand c'est moi qui fais les filets, il en reste plus sur le poisson qu'il en a sur le filet. Fait que j'étais content que c'est celui qui le fasse. Vraiment, mets ça dans un beau sac ziploc, tout bien édicté. Mets ça dans la terre glaciaire, c'est beau, c'est propre. T'en reviens au port avec un beau petit coucher de soleil comme ça. C'est des souvenirs, là, sérieusement. A plus finir, je vais m'en souvenir toute ma vie de la pêche avec mon père. Du doublé, du triplé même, qu'a pu vivre avec mon père. Juste ça, là, c'est hallucinant. Alors, on en revient après ça. C'est pas un au revoir avec Cédric, ça c'est sûr. Ça va être plus à bientôt, si on peut dire. C'est sûr, c'est sûr que je reprends rendez-vous avec lui. Il connaît son affaire, ultra sympathique. Team Rack Hunter, je vous invite tout le monde à aller voir la page Facebook de Cédric. No King, Cédric Millette, guide de pêche. Contactez-les, super sympathique. Posez-y les questions que vous avez besoin. Si c'est pas pour cette année réservée pour l'année prochaine, je vous dis, ça vaut vraiment la peine de pouvoir vivre le trip comme ça avec les gens que vous aimez. Vous ne serez pas déçus que ce soit votre première pêche ou que ce soit votre centième pêche. Je suis sûr que vous allez sortir avec une expérience que vous êtes prêts à raconter. Puis racontez-nous votre expérience après ça, comment ça a été. On veut vous entendre, Team Rack Hunter, sur votre trip de pêche. Alors, c'est ça. Les vacances sont bientôt finies. Je pense que je vais être correct jusqu'à l'été prochain avec tous les souvenirs que j'ai là. J'espère que j'ai réussi à pouvoir vous transmettre le plaisir qu'on a eu durant ce voyage de pêche-là. J'espère vous avoir donné le goût de vivre cette expérience-là du lac Ontario. J'espère que vous avez aimé la vidéo de pêche. La première vidéo de pêche de Team Rack Hunter et probablement pas le dernier. J'aimerais avoir vos impressions sur la vidéo. Puis on se dit à bientôt. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada